La liberté est une qualité qui s'apprend, elle peut aussi se désapprendre et une génération suffit pour en dissiper le goût. Chers lecteurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre d'un philosophe que vous connaissez certainement, ex-68 art, Pascal Bruckner, qui a publié son dernier essai, Le sacre des pantoufles, du renoncement au monde, aux éditions Grasset. Alors on connaît tous Pascal Bruckner, il a écrit plusieurs essais comme La tyrannie de la pénitence, La querelle de l'islamophobie, Le sanglot de l'homme blanc, et puis des romans aussi tels que Les voleurs de beauté. Ce que j'ai toujours aimé chez Pascal Bruckner, c'est cette façon de vulgariser un thème pour le rendre surtout compréhensible pour les gens que nous sommes. Et dans ce livre, à nouveau, il prend du recul, il analyse notre société et il l'analyse très justement. Il fait un constat énorme. En effet, Pascal Bruckner commence son récit avec l'histoire d'Oblomov, qui est un propriétaire terrien vivant au XIXe siècle à Saint-Pétersbourg. Et c'est un homme qui vit couché tout le temps, qui est paresseux, qui ne fait rien, qui est tout le temps abattu. Et pourquoi est-ce qu'il utilise cet exemple ? C'est tout simplement pour montrer que quand on ne sait pas pourquoi on vit, on vit n'importe comment au jour le jour. Et le récit d'Oblomov est une description finalement drôlatique, comme il le dit dans le livre, sur l'impossibilité d'exister. Parce que quand on ne vit pas, quand on dort comme Oblomov toute la journée, on ne rencontre aucune affliction, on ne connaît aucune grande joie. Et finalement, cet homme couché ou cette femme couché, c'était nous pendant le Covid. Et c'est ce constat-là que fait Pascal Bruckner deux ans après, après la crise de la pandémie, qui nous a pris comme ça de coup. Et il se dit, finalement, les Occidentaux, ils ont pris goût au confinement. Ils sont tentés par le renoncement. Et ce qui est incroyable, c'est que la chambre à coucher est devenue rassurante et le confinement a évolué vers, justement, le fait de confirmer qu'on se trouve face à un monde quasi dangereux. Il faut savoir qu'à l'époque, et c'est ce qui est très, très bien fait dans le livre de Pascal Bruckner, parce qu'il y a constamment des références littéraires, il y a des références aussi au monde actuel, au monde politique, au monde à l'histoire. Eh bien, Pascal Bruckner nous explique très, très bien, comme le moi, bien sûr, avec le chez-moi, pardon, et le chez-soi, s'est amplifié avec le Covid et on va s'y attarder dessus. Mais il explique comme ça n'a pas toujours été le cas. Il suffit de repenser à la cour à Versailles à l'époque et même avant, où, par exemple, nos célèbres monarques n'avaient pas un lieu à eux. Ils prenaient, ils faisaient leurs toilettes devant tout le monde, ils déféquaient devant tout le monde. Il n'y avait aucune intimité. Et Montaigne est finalement le premier qui a revendiqué un espace autonome où se recueillir et travailler. Il a d'ailleurs dit, il faut se réserver une arrière-boutique, toute notre, toute notre frange, laquelle nous nous établissons nos vrais moments de liberté et principales retraites et solitudes. C'est-à-dire qu'on doit vraiment avoir notre chez-soi et c'est un peu grâce à lui que les choses ont changé. Et qu'est-ce qu'on a constaté quand, finalement, le Covid a eu lieu ? Eh bien, il y a un énorme renoncement face au retour des pandémies. Alors, bien sûr, le Covid nous a obligés à nous confiner. Mais même face aux menaces terroristes aujourd'hui, face au renoncement climatique, face à tout ça, on a l'impression qu'on reste, qu'on va se replier de plus en plus sous notre coconcon, tout en restant connectés. Mais comment va devenir le monde d'après ? Et ça, c'est la question que se pose, justement, Pascal Bruckner. Lui, comme je le disais, ex-68, prêt à aller sur le front. Eh bien, on se retrouve face à un monde d'assistés, de trouillards, dont l'emblème est la pantoufle. Parce que, finalement, la Terre nous apparaît comme de plus en plus immense et donc de plus en plus interdite. Le dehors, avec toutes ses menaces, est vu et est de plus en plus vu comme un lieu de tous les périls. Il nous livre aux puissances de la solitude, de la banalité, de l'inexorable ennui. Donc, le fait d'être à l'intérieur, eh bien, ça nous livre, comme je le disais, pardon, parce que je me suis embrouillée, il nous livre à la solitude, à la banalité, à l'ennui, à la fatigue d'être au brouillard de l'âme, donc aux dépressions. Et donc, même si l'intimité, à la base, est une merveilleuse conquête, elle peut se retourner contre nous. Et s'il n'y a plus de dehors, eh bien, forcément, le dedans perd également sa raison. Et donc, ce qu'il constate, Pascal Bruckner, c'est que la tyrannie sédentaire a pris le dessus, mais finalement, c'est, après tout, la tyrannie sanitaire qui a repris le dessus là-dessus. Et donc, face à l'élargissement démesuré de l'espace domestique, répond forcément le redécissement de l'espace public. Donc, tout le monde est en train de se recroqueviller chez soi. On y apprend higou, finalement, à ce confinement, et c'est ce qu'il cherche à nous montrer. Et il nous dit, au fait, c'est quelque chose de très occidental, parce que la Chine ou l'Inde ne sont pas dans ces situations-là. Parce que c'est des pays qui ont toujours dû se battre, où les plus pauvres et les démudis ont toujours dû se battre face aux plus forts. Et il y a un véritable individualisme, alors que chez nous, il y a une véritable fatigue de l'Occident. On a l'illusion qu'on a gagné toutes les guerres, et que la paix, finalement, c'est la chose la plus normale, et que le monde, aujourd'hui, comme il l'est, n'est quelque chose de pas normal du tout. Et donc, finalement, on se met de plus en plus en retrait. D'ailleurs, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier pourquoi des pays comme l'Inde, comme la Chine ou comme la Russie, par exemple, ne sont pas dans une même attitude que la nôtre. Parce qu'il y a beaucoup de pays, je parle par exemple de la Chine, qui ont eu des volontés de revanche, ou la Russie, parce qu'ils se sont sentis humiliés, ils ont justement eu cette volonté de revanche, plutôt que de se retenir et de marquer un retrait ou un repli en soi. Et Pascal Bruckner, au fait, il nous jette un miroir, parce qu'il dit, finalement, le Covid, il a intensifié le déséquilibre entre le droit et les devoirs. On perd notre liberté sur tous les sujets, sur la pandémie, sur la guerre, sur le climat, sur le terrorisme. Et face à tout ça, comme je le dis, les gens se réfugient, préfèrent la sécurité à la liberté, et se mettent à l'abri, chez eux, des horreurs du monde. Et donc, cette pantoufle symbolise un confort intérieur chez eux, mais elle peut devenir également un objet politique, puisqu'elle montre, par le fait qu'on l'apporte, par le fait qu'elle devient presque un objet du quotidien, puisqu'aujourd'hui, on ne s'habille plus, beaucoup de gens travaillent de la maison, suite à la pandémie, elle montre qu'on a renoncé aux horreurs du monde extérieur, qu'on a renoncé à la brutalité de choses, et que le seul endroit où on se sent bien, c'est chez soi, dans l'intimité. Il y a même une récession sexuelle, il y a un manque d'appétit libidinal, de la jeunesse, qui est lié au Covid, où plus rien ne nous protège. Alors, il y a une différence, parce que le sida, à l'époque, on pouvait s'en protéger, tandis que le Covid, même si vous mettez des gants ou des masques, de toute façon, il suffit d'une toux qui dépasse le masque, etc., ou d'un éternuement, et vous voilà contaminé. Donc, il y a de plus en plus une méfiance entre les gens, il y a une méfiance entre les sexes, qui a également été augmentée par le phénomène MeToo, qui est une énorme violence symbolique, parce que l'homme, par nature, est bourreau et la femme est victime. Et donc, tout ce climat d'électricité pèse dans la société, pèse à chaque rencontre, et cela crée une société qui se replie sur soi, une société qui n'est pas très enclin à la liberté des câlins, et une société où, finalement, on reste chez soi et on fait abstraction du monde, puisque, aujourd'hui, grâce à tous les médias dont on dispose, que ce soit Internet, les portables, grâce au fait qu'on soit hyper connecté, eh bien, on se retrouve, finalement, prisonnier chez soi, mais tout vient vers nous, tout vient à nous. Il ne faut plus aller au cinéma, le théâtre est en crise, les voyages diminuent. C'est vrai que, même s'il y a un rattrapage des voyages pour certaines classes économiques de gens, les gens vont moins loin, ils vont loin, moins loin, parce qu'on ne voyage plus aujourd'hui, que ce soit au Pakistan, en Iran, parce que les femmes n'y vont tout simplement plus, c'est devenu dangereux. L'Afrique subsaharienne est en proie aux mains des djihadistes, à l'exception du Sénégal. L'avion est stigmatisé parce que, évidemment, il ne fait pas du bien par rapport à tout ce qui est lié au climat. On remplace le mot voyage par le mot mobilité. Et donc, il y a une fatigue de vivre, il y a un véritable essoufflement de l'Occident, une diminution, par conséquent, de la curiosité envers ce qui est différent, envers ce qui nous entoure, envers ce qu'est le monde, une diminution de la gourmandise, de la beauté des choses, de la nature. Nos passions sont nocives, car elles détruisent, justement, l'équilibre de la planète, du climat, du bonheur d'autrui, et tout ce qui est de l'ordre de l'instinct doit être détruit, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans réfléchir. Le Covid a véritablement ressuscité la paranoïa et la peur de l'autre, et l'hypocondrie, la peur de soi. Et donc, ce qui a créé ça, c'est le Covid, c'est la société civile, où d'un côté, on a l'ultra-gauche qui porte en elle cette idée de répression, de culpabilité à l'égard de chacun, et à cause du Covid, même la bouche est devenue un organe obscène. Donc, finalement, tout est devenu interdit dans le monde dans lequel on vit. Toutes les permissivités de la société qui ont été octroyées aujourd'hui, à l'époque, eh bien, aujourd'hui, elles nous sont retirées et on les paye. Et donc, on est victime de cette droite, de ce mouvement de droit qui est enclin au déclinisme et de ce mouvement de gauche qui, justement, est enclin à une forme de catastrophisme et tous les deux, finalement, ces deux courants se rejoignent dans la seule idée que c'est la fin du monde. Et donc, notre seul idéal est de survivre, mais de survivre petitement et de chez soi. Et le livre est très, très bien construit parce que, comme je le disais, il y a chaque fois... D'abord, c'est très, très vulgarisé. Tout le monde peut le lire. C'est très compréhensible. Et puis, les exemples qui sont donnés sont à la fois des exemples actuels, des exemples d'histoire, des exemples de littérature, des exemples de philosophie. On a vraiment un aspect, je dirais, général de la société que Pascal Bruckner nous offre carrément et nous permet ainsi de nous faire nos propres idées. Et c'est vrai aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la seule porte face à ce monde extérieur d'où nous nous retirons est l'écran. Mais celui-ci crée une addiction et nous enferme du monde. Et donc, la réalité extérieure, eh bien, elle va être oubliée parce qu'elle n'est que vue à travers l'écran. L'authenticité ne peut être vue que par un écran. Et donc, l'âge digital nous fait perdre l'attention aux autres et on perd même notre capacité à réfléchir, notre capacité à intellectualiser les choses. Et donc, c'est vrai qu'à force de tenir un discours catastrophiste lié aux guerres, lié au terrorisme, lié au climat, lié aux maladies, aux pandémies, eh bien, nous nous engordissons au lieu de nous réveiller. Alors, il dit qu'il faut se bouger et il a raison. Il faut maintenir cette générosité vers autrui puisqu'il apporte aussi des solutions concrètes qu'on peut tous les jours aborder, qu'il faut sortir de soi, aller faire les autres. Et c'est vrai qu'il le dit très joliment, il dit j'ai peur que la tenue d'intérieur, qu'il a tenue du pyjama, je pense que le jogging aujourd'hui c'est devenu finalement une tenue de travail, eh bien, il faut finalement sortir de tout ça et sortir de soi, se mettre en frais pour les autres, s'arranger pour les autres, se mettre mieux en face des autres et refuser tout à fait ce relâchement. Donc, il faut continuer à vivre, à exister, à être curieux du monde qui nous entoure et mettre une fin à cette attitude figée qui nous fossilise, qui nous enferme dans un trou et arrêter de dire que les autres sont les ennemis, arrêter de dire que le moindre tracas est une tragédie parce qu'une vie heureuse n'est pas une vie où tous les besoins sont satisfaits. Alors, je voulais terminer avec deux petits passages où Pascal Bruckner parle du net et deux reprises, une de Nietzsche et une de l'écrivain Pessoa que je vais vous lire parce que je trouve qu'elles ont tout le sens dans ce que nous venons de discuter. La première, il dit, Pascal Bruckner dit, « Le net est aussi grand, aussi le grand mouchard de nos existences connectées. Il dévoile, grâce à la muflerie d'amants indélicats, des nudités interdites, des étreins d'illégitimes et comme les services secrets soviétiques de la belle époque, ils couvrent de honte des individus surpris dans leurs gestes intimes. » Kafka, dans sa nouvelle, dira « Un homme s'enfuit sur terre comme une taupe et se protège des prédateurs qui le guettent. » Un homme qui fait ça n'avait pu prévoir tout ça et c'est que le plus intime est devenu aujourd'hui et désormais le plus exposé grâce à la toile et au réseau. Il est un théâtre livré, c'est vrai finalement, avec notre consentement, au regard de la multitude, avec effet de réciprocité. C'est vrai parce que le privé est devenu quelque chose de tout à fait socialisé, notre sanctuaire. Est-ce qu'il y a de plus exposé de notre plein gré puisque nous jouons à fond le jeu ? Et Pesot a dit « À l'intérieur de moi-même, je n'existe plus qu'extérieurement. Je suis la scène vivante où passent divers acteurs jouant diverses pièces. » Et je termine sur une phrase de Nietzsche qui dit « Tout homme supérieur aspire à se retrancher dans une forteresse, dans un refuge où il se sent délivré de la foule, de la masse, de l'écrasante majorité, où il puisse oublier la norme humaine à laquelle il fait exception. Mais, dit Pascal Bruckner, quand ce désir de retranchement devient collectif, quand il devient la marque même du troupeau, l'homme supérieur doit sortir, il doit s'obliger de sortir de peur de ressembler à une foule honnie. » C'est un livre que je vous conseille parce que c'est très très bien expliqué. Et finalement, notre époque, en tant que philosophe, eh bien, il l'explique parfaitement bien. Et voilà, « Courrez l'acheter », c'est publié aux éditions Grasset et ça s'intitule « Le sacre des pantoufles » du renoncement en monde par Pascal Bruckner. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada